Un patron aux abonnés absents, des salariés en plein désarroi. Les 24 employés perpignanais de la société toulousaine de nettoyage SMClean, en contrat avec la municipalité de Perpignan, ne sont plus payés depuis deux mois. Une situation de plus en plus difficile à vivre au quotidien pour Charlotte et ses collègues. Avec deux enfants, c'est compliqué. Ils ont 5 ans et demi, 8 ans et demi, où ils n'ont rien demandé. Leur maman est travaillée, du jour au lendemain, le patron se fait fantôme, c'est une chose. Mais moi, les enfants, il faut bien leur donner à manger tous les jours. Donc voilà, c'est très très difficile. Parce que c'est difficile, comme j'explique depuis le début, financièrement, c'est sûr. Mais psychologiquement, je crois que c'est encore pire. Lassé d'attendre un contact avec leur employeur fantôme, les salariés ont décidé de réagir en se rendant à force ouvrière. Pour son secrétaire départemental, il faut intenter sans attendre une action en justice. On va très rapidement aller au Conseil des Prud'hommes, introduire autant de saisines que de salariés concernés, pour obtenir le plus rapidement possible une attestation au Pôle emploi. C'est une nouvelle disposition qui est possible d'être introduite par le Conseil des Prud'hommes, pour que ces salariés soient de manière urgente libérés de leur contrat de travail, pour qu'ils puissent prétendre à aller à Pôle emploi ou à retrouver un emploi dans la foulée. Aujourd'hui, ils sont pris en otage de manière concrète. Ils sont sans salaire, sans travail et sans possibilité de rebondir, soit Pôle emploi, soit sur un autre employeur. La mairie a recruté en urgence une autre société qui travaille sans être payée, puisque le contrat liant la ville avec SMClean ne peut être déjà rompu. La Pyrénéenne de détoyage se retournera ensuite contre la société toulousaine.